A l'occasion de la Semaine Nationale de l'Artisanat, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Moselle vous présente Artisans d'un Jour. Aujourd'hui, Nathalie Grisbeck, députée européenne, devient fleuriste. Bonjour Madame Patricia. Ça va ? Ça va. Merci de m'accueillir. C'est très important de valoriser l'artisanat en montrant les savoir-faire, les compétences et quelle excellente idée de proposer à des gens qui ne sont pas aujourd'hui dans l'artisanat de le découvrir sous cette forme très concrète. Ça fait trois ou deux ans que je suis rentrée dans ce magasin-là en tant qu'apprentie. Et puis vous avez repris ? Et j'ai repris il y a 20 ans. Ah c'est bien. Donc c'est une belle histoire. Attention, vous êtes prêtes ? Je suis prête. J'adore, c'est moi qui me prend. Allez-y. Oui, c'est bon. Et celui-ci va là. D'accord. D'accord ? Il faut le tailler aussi un peu, non ? Là, il faut le trouver. Si vous avez pas le pédicateur. Être fleuriste, c'est pas juste vendre des fleurs. C'est avoir prévu quelles fleurs on souhaite offrir aux clients, les présenter, les soigner, ensuite aider, accompagner le client, préparer le bouquet, préparer l'emballage et ensuite la partie commerciale. Il ne faut pas se tromper non plus dans les comptes. Il faut, voilà. C'est un métier complet. Alors, comment je fais ? Alors, on ne pose jamais une fleur sur une table. Tout simplement, en plus c'est du blanc. Le blanc, si vous le posez, ça tache, ça fait des petites marques. Et souvent sur les fleurs blanches, vous avez des marques brunes. Parce qu'elles ont été mal posées. Mal soignées. Mal soignées. Donc, un fleuriste aime la fleur. Il faut faire attention du début à la fin. Ça, c'est très important. Vous voyez, c'est important. Sans blesser la fleur et la tige. Et ensuite, on se fait... Là, c'est dangereux. On se fait un beau biseau. Plus votre biseau est long, plus votre fleur, elle, boit. On va poser cette rose-là et on va voir notre client. C'est important. D'accord. Je laisse mon couteau, c'est pour ne pas l'effrayer. Je pense. Vous ont l'habitude. Bonjour. Bonjour. C'est possible d'avoir des petits. Très bien. C'est bon pour vous. C'est vous qui y allez. Alors, elles sont toutes magnifiques. Certaines ne sont pas encore ouvertes, mais elles seront ouvertes ce soir chez vous ou demain. S'il ne fait pas trop chaud. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Et vous avez une couleur préférée ? Oui, blanc et jaune. Blanc et jaune rassemblés ? Rassemblés, si c'était possible. Vous savez qu'il faut mettre très peu d'eau. Justement, parce que j'avais demandé. Alors, blanc et jaune. Beaucoup de gens pensent justement que le métier de fleuriste n'est pas un métier. Donc, on doit défendre. Il y a du travail avant d'avoir... Il y a de la connaissance. Bien sûr. Et du savoir-faire. Et du savoir-faire. Mais les faire tenir, par exemple, les faire s'embellir, se sentir bien, ça ne s'invente pas. Non. Ça se travaille. Ça se travaille. Mais ce savoir, à un moment donné, il faut le transmettre. Oui. On doit le transmettre. Bien sûr. Il faut trouver ces jeunes qui aient envie. Il faut le trouver et trouver le temps, parce que vous avez mille choses à faire. Elle a vraiment pris conscience que c'était un métier où il fallait de la rigueur. Autant dans le service, autant dans la qualité de la fleur, la qualité du travail. Donc, non, vraiment une belle expérience. Je pense qu'elle a vraiment pris conscience que c'était, que c'est un beau métier et qu'on doit le défendre. C'est pour moi essayer d'apprendre des nouvelles choses et sous une forme à la fois de transmission des compétences. Patricia a fait ça magnifiquement, avec patience, mais aussi avec beaucoup de talent pour transmettre son savoir, être auprès des sachants, dans une ambiance de passion pour ce métier important de l'artisanat. C'est une découverte supplémentaire et c'est un moment que je considère comme privilégié pour moi. A l'occasion de la Semaine nationale de l'artisanat, la Chambre de métier et de l'artisanat de la Moselle vous a présenté Artisans d'un jour.